Cette semaine, on vous parle de la stratégie de l'industrie pétrolière pour alimenter le doute sur les changements climatiques. Pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement malhonnête à toujours essayer de dire, il en faut plus, plus de connaissances. On lève le voile sur des documents qui montrent l'hypocrisie de l'industrie, qui savaient depuis longtemps que ces produits pouvaient causer les changements climatiques. D'anciens ministres de l'Environnement se vident le coeur sur leur faiblesse devant la puissance des lobbies pétroliers. Par exemple, le géant Exxon qui s'est battu contre l'adoption de règles plus sévères pour lutter contre les gaz à effet de serre. Quand j'étais à l'intérieur et je luttais, ça me faisait vraiment frustrer parce que nous avions promis de faire ces choses-là. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Été 1988, l'Amérique du Nord suffoque sous une vague de chaleur exceptionnelle. Et le grand public entend parler pour la première fois d'une grave menace environnementale. Devant le congrès américain, un scientifique de la NASA, James Hansen, affirme que l'effet de serre est détecté et qu'il modifie déjà notre climat. À Toronto, au Canada, c'est une conférence internationale qui sonne l'alarme. Mais ainsi, a-t-on appris qu'une augmentation de quelques degrés seulement des températures du globe pouvaient faire plusieurs milliers de victimes dans certains coins de la Terre? Dans les bureaux d'Exxon aux États-Unis, on s'inquiète. Quelques semaines plus tard, un document circule, annonciateur de toute la stratégie pour les années à venir. L'effet de serre, dit ce mémo, pourrait devenir l'un des enjeux environnementaux majeurs des années 90. Les principaux gaz à effet de serre sont produits par la combustion des énergies fossiles. Et surtout, cette phrase, la position de la compagnie est d'insister sur l'incertitude scientifique entourant une possible augmentation de l'effet de serre. Exxon a su il y a des décennies que ces produits pourraient menacer le climat de la planète. Et là, ce que vous me mettez dans les mains, c'est la preuve qu'ils étaient à l'avance de bien des chercheurs qui travaillaient dans le domaine à cette époque-là. Et malgré ça, la compagnie est accusée d'avoir semé le doute dans le débat. Un double discours qui va résonner jusqu'au Canada. C'est ici que je le range. Mon vieux casque et ma combinaison de travail. Des souvenirs d'une époque excitante pour Edgar V. 1979, il vient à peine de terminer son baccalauréat en génie chimique. Il sillonne les eaux chaudes du Golfe du Mexique à bord d'un pétrolier d'Exxon, le Esso Atlantic. Ça me rappelle une belle période de ma vie. Stimulant intellectuellement, dessiner les plans, l'instrumentation, prendre ses nouvelles mesures de dioxyde de carbone, ce que personne n'avait jamais fait avant. Surveiller les océans, ça me rappelle de bons souvenirs. Travailler chez Exxon, c'était formidable. La compagnie était tournée vers l'avenir et leur division de recherche était l'une des meilleures au monde. Edgar V. était responsable d'un projet de recherche visant à mieux comprendre le rôle des océans dans l'absorption du dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre. Dans ce but, un laboratoire avait été aménagé sur ce géant des mers. C'était le quatrième bateau en importance au monde. Énorme, une véritable île flottante, l'ensemble où une grande partie de l'entreprise était très impliquée. C'était une période d'activité intense pour les scientifiques d'Exxon. Il menait aussi des recherches sur les énergies renouvelables, comme les panneaux solaires et les batteries au lithium, et aussi sur les modèles climatiques. Je crois que c'était une stratégie défensive, mais pas pour cacher le problème. C'était plus tôt, ça risque d'être un problème pour l'industrie des énergies fossiles. Alors, nous voulons que nos scientifiques contribuent à la recherche, pour être entendus lorsque les discussions sur ce qu'il faut faire commenceront. Moi, je suis un peu tombée dans les changements climatiques comme Obélix dans la potion magique, parce que je voulais faire un doctorat aux États-Unis en écologie. Hola! Catherine Potvin a commencé à s'intéresser aux changements climatiques en 1982 par le biais des plantes. La biologiste se rendra jusque dans la brousse panaméenne pour étudier leurs réactions à l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'était quand même une problématique qui était connue. Donc, il y avait quand même beaucoup de chercheurs un peu partout dans le monde qui essayaient à la fois de comprendre, OK, ce gaz-là change dans sa concentration, pourquoi, puis quel est le lien de ça avec la biosphère, puis quel est le lien de ça avec le climat? Les chercheurs d'Exxon étaient à la fine pointe de ces recherches. Ce mémo envoyé au gestionnaire de la compagnie en 1982 fait partie des documents déterrés lors d'enquêtes journalistiques aux États-Unis. Ce graphique prédit très bien l'augmentation observée aujourd'hui des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et des températures. Je vous passe ça. Puis ça, c'est un document de 1982 envoyé au management d'Exxon aux États-Unis. Oui, il était sur la coche. Il en savait plus que bien des scientifiques. Vous en saviez pas tant que ça en 1982? Moi, probablement que je connaissais moins précisément les projections des modèles climatiques que ce qu'eux disent ici. Et là, ce que vous me mettez dans les mains, c'est la preuve qu'ils étaient à l'avance de bien des chercheurs qui travaillaient dans le domaine à cette époque-là. Citant des experts, le mémo indique que des événements catastrophiques doivent être envisagés et que lorsqu'il sera possible de mesurer les impacts de l'effet de serre, ces impacts seront peut-être irréversibles. Des impacts que la compagnie essaie déjà de mesurer au Canada. L'Imperial Oil Limited est fière du rôle prépondérant qu'elle a joué dans l'exploitation pétrolière au Canada. La filiale d'Exxon, l'Imperial, à qui appartient la bannière SO, est présente depuis plus de 140 ans au Canada. Pendant longtemps, c'était la marque de pétrole au pays. L'Imperial Oil a amorcé dès 1964 un vaste programme d'exploration dans l'Arctique canadien. Après avoir consacré 10 années et plus de 100 millions de dollars, elle a trouvé le grand gisement d'énergie pétrolière. La compagnie est une pionnière de l'exploration en Arctique, allant jusqu'à construire des îles artificielles pour chercher le pétrole. Dès 1989, au moment où sa société mère insiste sur l'incertitude entourant les changements climatiques, l'Imperial s'inquiète des impacts possibles dans cette région. Elle commande une étude pour savoir si un éventuel dégel du pergélisol pourrait nuire à ses projets de pipelines dans la vallée de la rivière Mackenzie, dans les territoires du Nord-Ouest. Elle sera même partenaire privilégiée d'Environnement Canada pour des recherches climatiques dans cette région. C'est Stuart Cohen qui dirigeait cette grande étude. L'étude couvre le nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et presque toute la vallée jusqu'à la mer de Beaufort. On constatait déjà dans les années 80 que la vallée de Mackenzie se réchauffait plus vite que n'importe quel autre endroit au pays. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Les équipes de Stuart Cohen et de l'Imperial décident donc de joindre leurs forces. Ils comprenaient à quel point c'était important. Ils voulaient faire partie du projet. Ils ont offert leur expertise et leurs contributions financières. J'appréciais beaucoup leur aide. Ils étaient sérieux. La relation a été très bonne jusqu'à la fin de 1992. Puis un jour, Stuart Cohen n'arrive soudainement plus à joindre personne dans les bureaux de l'Imperial. Et puis, sans trop d'avertissement, ils se sont retirés. Quoi? Ils ont disparu comme ça? Ils ont arrêté de prendre vos appels? Exactement. Et je ne pense pas que c'était le choix de l'équipe technique avec laquelle je travaillais. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils se sont fait dire « désolé, il faut laisser tomber le projet ». Mon principal contact m'a dit que c'était un ordre de la direction qu'ils ne voulaient plus faire de recherche sur les changements climatiques. Stuart Cohen a l'impression que l'industrie s'est retrouvée face à un choix existentiel. Je crois que certains dans l'industrie ont compris qu'ils pouvaient être menacés et qu'il fallait s'en occuper. Malheureusement, ils ont fait le choix de s'opposer à la science. Après la pause, les révélations étonnantes de l'ancienne ministre de l'Environnement, Sheila Copps, confrontée à un lobby pétrolier influent. J'étais un peu naïf aussi. Hi, Sheila Copps. Plusieurs écologistes prétendent que les ministres de l'Environnement n'ont pas beaucoup de poids au sein de leur gouvernement, surtout quand ils veulent vraiment poser des gestes qui vont contre les intérêts de l'industrie pétrolière. Alors, on est allé voir des ex, des ex-ministres de l'Environnement. Ils confirment. L'ex-première ministre et ministre de l'Environnement. J'étais contente. Je voulais être ministre de l'Environnement. Mais probablement, j'étais un peu naïf aussi. Parce que je connaissais moins comment le gouvernement du Canada dépendait sur les revenus des pétroliers. Lorsque Sheila Copps est nommée ministre de l'Environnement en 1993, sa mission est claire. Donnée suite aux engagements pris un an plus tôt par le Canada à Rio. Au début des années 90, l'heure est à la mobilisation internationale sur le front des changements climatiques. Une période qui culmine avec ce grand sommet de la Terre à Rio. L'homme d'après Rio doit aussi aimer le monde. Tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. Les participants à la conférence adoptent une première convention cadre sur les changements climatiques, bien qu'il n'y ait aucune mesure contraignante. À l'époque, on parlait beaucoup du principe de précaution. Quand on pense qu'il y a un danger possible, on est mieux de prévenir que de faire face à la catastrophe. Pour remplir les promesses faites par le précédent gouvernement maronné à Rio, le Parti libéral du Canada s'était donné des objectifs ambitieux. Réduire d'ici 2005 de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1988. Quand je me suis rendue à ma première réunion avec mon sous-ministre, il m'a dit, « Madame, vous... » Parce que j'ai dit, « On a mis cette promesse de 20 %, il dit, « Madame, ça, c'est la politique. Maintenant, vous êtes dans le gouvernement. Le gouvernement n'a pas la politique. Alors même que vous avez fait cette promesse-là, oubliez-le parce que vous ne l'aurez pas. » Ça, c'était mon sous-ministre qui m'a dit ça. Mais avant de continuer avec Sheila Copps, il faut comprendre ce qui se passait dans l'industrie de l'autre côté de la frontière. Car ces développements vont avoir un impact au Canada. Aux États-Unis, dans les années 90, la riposte s'organise. Des scientifiques liés aux industries vont s'attaquer à la science des changements climatiques et s'opposer à des mesures restrictives. Chez Exxon, le discours se durcit davantage avec l'arrivée d'un nouveau grand patron, Lee Raymond, jusqu'en 2004, il ne maintiendra que toutes sortes de facteurs causent des changements climatiques, mais qu'on ne sait toujours pas si l'activité humaine y joue un rôle. Dès les années 70 et 80, les données scientifiques étaient suffisantes pour effuiter cet argument. Cela démontre une incapacité à comprendre la science. C'est du déni. Au Canada, l'approche de la filiale, l'impérial, est plus nuancée durant la première moitié des années 90. La compagnie insiste sur les risques économiques d'éventuelles mesures gouvernementales, mais elle reconnaît publiquement que le problème est réel. George Green a été à l'emploi de l'impérial dans les années 70, puis il a travaillé sur les questions environnementales au sein du gouvernement fédéral. L'impérial a reconnu publiquement, au début des années 90, la validité de la science des changements climatiques, que les changements seraient réels et qu'ils pourraient avoir un impact. Mais durant le passage de Sheila Copps à l'environnement, les prises de position de l'impérial vont progressivement s'aligner sur celles d'Exxon. Malgré ses connaissances avancées à l'interne sur les changements climatiques, le discours public de la compagnie va changer. Plusieurs d'entre nous avons constaté, je dirais, une exxonisation progressive de la compagnie. Pas seulement parce qu'il y avait plus de costards gris, mais dans ses prises de position publique. Exxon ne voulait pas reconnaître que le climat allait avoir un impact sur ses affaires. Cette politique s'est de plus en plus reflétée au Canada. Un ancien haut dirigeant de l'impérial, encore très proche de l'industrie, confirme qu'à compter de 1995, les politiques environnementales de la compagnie devaient être révisées au Texas et que des mots comme «développement durable » étaient dorénavant bannis. Un des premiers conseils qu'on vous avait donnés, c'était de vous rendre au meeting de ce qui s'appelait le Friday Group. Dès le début de son mandat, Sheila Copps découvre qu'un comité composé de lobbyistes et de représentants des grandes industries, dont l'impérial, est très présent. Le Friday Group. Il voulait que je rejoins ce groupe pour savoir c'est quoi les pensées de l'autre côté. Mais ce qui est drôle, c'est que le Friday Group, il y en avait les industrialistes, mais on n'avait jamais de Friday Group des environnementalistes. Ce groupe informel se réunit plusieurs fois par année à Ottawa. Politiciens et fonctionnaires sont invités à sa table. Mais selon Sheila Copps, le Friday Group organisait surtout la contre-attaque dans les dossiers environnementaux. J'ai fait deux, trois réunions. J'ai dit « je ne veux plus en faire parce que c'est une perte de menton. Je ne peux pas la convaincre quoi que ce soit. » Puis eux, ils veulent juste me faire pression de ne rien faire. La ministre réalise aussi que l'industrie peut compter sur l'appui solide des ministères économiques, particulièrement les ressources naturelles, et qu'ils pèsent beaucoup plus lourd au cabinet. Le ministère de l'Environnement est isolé. Si j'étais supposée d'aller devant le cabinet pour avoir un mandat de réduction pour les changements climatiques, c'est les sous-ministres qui se réunissaient pour essayer comment est-ce qu'on peut freiner ça. Et eux, ils travaillaient avec les lobbyistes. L'une des batailles va se jouer autour de la question des mesures volontaires ou non pour amener l'industrie à réduire ses émissions. Sheila Copps veut des réglementations fortes. L'industrie et la ministre des Ressources naturelles, Anne McLellan, veulent des mesures volontaires. C'est aussi à cette période que l'Impérial, à l'instar de sa société mère américaine Exxon, commence à remettre en question la science des changements climatiques. À instiller le doute dans le débat, nous avons retrouvé cette lettre de 1994 aux Archives nationales du Canada. Elle a été envoyée par le PDG de l'Impérial à plusieurs ministres. L'incertitude scientifique entourant les changements climatiques, dit-il, commande une retenue de la part du gouvernement. Toute action interventionniste risquerait de causer un dommage social et économique. La question était de savoir comment réduire les gaz à effet de serre tout en protégeant l'économie. Et personne ne travaillait là-dessus. Chacun essayait de tirer de son côté. Avrim Lazare travaillait comme haut fonctionnaire au ministère de l'Environnement à l'époque, responsable notamment du dossier des changements climatiques. Ce fut un échec complet parce que l'industrie a senti que le gouvernement n'était pas prêt à agir. Et ils avaient raison, nous n'avons toujours pas agi. Selon Sheila Copps, l'une des raisons était que les lobbies étaient beaucoup plus puissants du côté de l'industrie que de celui des environnementalistes. C'est sûr qu'ils ne couvrent plus le terrain. Et l'autre question que nous avions abordée, évidemment, c'est la question de si les revenus viennent de ce groupe-là très fortement dans les coffres du gouvernement, mais ça crée pas mal de problèmes pour avoir le courage de se retirer de ses profits. En 1995, comme le souhaitaient l'industrie et l'Alberta, c'est un registre volontaire des émissions qui est mis sur pied. Sans cibles ni échéanciers pour y arriver. Je sais que l'industrie, informellement, a écrit une lettre au premier ministre en disant que j'étais trop déraisonnable et que je dois être déplacée par un autre. Vraiment? Oui, 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 oui. Quoi qu'il en soit, trois ans après son arrivée, Sheila Copps changera de ministère. L'environnement fut l'un des postes les plus difficiles de sa carrière politique. Vous voulez parler du changement climatique? Oui, non, je ne veux parler du changement climatique. Quand j'étais à l'intérieur et je luttais, oui, ça me faisait vraiment frustrer parce que nous avions promis de faire ces choses-là. Près d'une décennie sera perdue, mais la vraie bataille est à venir. Et l'Impérial, l'ancienne leader de l'industrie en recherche climatique, va adopter un discours de plus en plus climato-sceptique. Il se trouve que je suis plutôt d'accord avec les gens du côté vert, mais je pense que l'industrie a le droit de défendre ses intérêts. Maintenant, s'ils mentent, s'ils dénaturent les faits, ça, ce n'est pas éthique. Et c'est illégitime, politiquement. Au retour, un autre ministre de l'Environnement nous raconte comment il a été pris à partie par un patron de l'industrie pétrolière. Il était si agressif lors de cette rencontre que j'avais vraiment peu envie de le rencontrer à nouveau, d'être encore malmené. C'était surprenant d'entendre Sheila Copps nous révéler à quel point les promesses politiques de lutte au changement climatique n'étaient parfois justement que ça, que des promesses. Eh bien, attendez de voir la bataille qui s'est jouée en coulisses autour de l'accord de Kyoto. Ça faisait dix jours que David Anderson avait été nommé ministre fédéral de l'Environnement. Son mandat fait enfin avancer le dossier des changements climatiques. En août 1999, il se rend à Calgary pour une rencontre avec des représentants de l'industrie du gaz et du pétrole. Il s'attend à un simple premier contact social. Ça devait être une petite rencontre amicale, bonjour, etc. Ça ne devait pas être le genre de réunion pour discuter en profondeur d'enjeux scientifiques. Mais il est surpris par l'attitude d'un des participants, qui le prend tout de suite à partie à propos des changements climatiques. Il m'a dit que la science se trompait, qu'ils le savent parce que la capacité intellectuelle de leurs scientifiques leur permet de nous dire qu'on a tort. Il était si agressif lors de cette rencontre que j'avais vraiment peu envie de le rencontrer à nouveau, d'être encore malmené. Cet homme, c'est le PDG de l'Intérial, Robert Peterson. Après avoir gravi les échelons de la compagnie, il en a pris les rênes en 1992. Un peu avant que, rappelez-vous, d'anciens employés aient noté un durcissement, une nexonisation de la position de la compagnie sur la question des changements climatiques. Robert Peterson a été l'un des promoteurs les plus ardents des sables bitumineux dans les années 70 et 80. Leur énorme potentiel est connu depuis longtemps, mais de nouvelles technologies permettent d'y accéder de façon moins coûteuse. Au tournant des années 2000, l'Impérial, avec d'autres compagnies, investissent des milliards de dollars dans ce nouvel Eldorado. De bonnes nouvelles pour les actionnaires. L'ennui, c'est que malgré les efforts de l'industrie pour le rendre moins polluant, un baril de pétrole issu des sables bitumineux est en général beaucoup plus néfaste pour le climat qu'un baril de pétrole conventionnel. Un fait difficilement compatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre du Canada. Ça faisait des décennies que le Canada avait décidé que son avenir économique, c'était les sables bitumineux. Là, il y a comme un gros problème avec les sables bitumineux et le Canada, évidemment, n'a pas été très enthousiaste et n'est toujours pas très enthousiaste face aux problèmes principaux auxquels le pays doit faire face. En 1997, la communauté internationale se réunit à Kyoto pour s'attaquer aux changements climatiques. Les enjeux, cette fois-ci, sont majeurs. On veut négocier une première entente contraignante pour réduire les gaz à effet de serre. Le Canada, comme chaque pays signataire, doit maintenant élaborer un plan de match pour atteindre ses objectifs et ratifier le protocole. Monsieur Chrétien m'a confié l'environnement avec le mandat de m'assurer que l'accord de Kyoto soit ratifié. Ensuite, il m'a dit, «Voie voir ce qu'on peut faire maintenant. » Et c'est comme ça que j'ai entrepris une tournée pour récolter des appuis. Tandis que David Anderson entreprend sa tournée du pays, les opposants à l'accord s'organisent. Et l'un des critiques les plus implacables de Kyoto est le PDG de l'Impérial, Robert Peterson. Mais le patron de l'Impérial va plus loin. Il multiplie les déclarations sceptiques sur le réchauffement de la planète en s'attaquant à ses fondements scientifiques. Comme il l'a fait avec le ministre Anderson. Le dioxyde de carbone n'est pas un polluant, mais un ingrédient essentiel à la vie sur cette planète, écrit-il dans le journal La Compagnie en 1998. Le lien, dit-il, entre la combustion des énergies fossiles et les changements climatiques demeure une hypothèse non prouvée. D'une certaine façon, il est allé à l'encontre de la position antérieure de la compagnie. Il a remis en question la science du changement climatique ou le rôle qu'y jouent les humains. Alors, il y a eu un virage. Et honnêtement, je ne peux pas vous dire s'il s'agissait de sa propre vision ou si c'est Exxon qui commençait à imposer la sienne. En 2002, au plus fort du débat entourant l'accord de Kyoto, l'Impérial et d'autres compagnies vont jusqu'à financer une conférence de climato-sceptique reconnue. L'accord de Kyoto, disent-ils, est partiel et basé sur des arguments non fondés. Pour moi, il y a quelque chose de fondamentalement malhonnête à toujours essayer de dire, il en faut plus, plus de connaissances. C'est sûr que, comme chercheur, je vous dis, il y a toujours plus de connaissances. On va toujours pouvoir rendre nos modèles plus précis. Mais dès le début des années 2000, on savait qu'il y avait un problème. Ce qu'on savait moins, c'est que même si l'Impérial sème le doute publiquement sur les changements climatiques, à l'interne, elle les prend au sérieux lorsque vient le temps de construire le projet sable au large de la Nouvelle-Écosse. En 1996, les plans de ce projet, menés par plusieurs compagnies, prévoient des ajustements pour tenir compte de la hausse du niveau de la mer due au réchauffement de la planète. À toutes nos questions concernant ces archives et sables, l'Impérial nous a simplement répondu que cela reflétait les discussions de l'époque concernant l'évolution de la science des changements climatiques et les politiques pour réduire les émissions. Mais à l'époque, il n'y a pas que l'Impérial qui est réfractaire à Kyoto. Une grande partie du milieu des affaires canadiens aussi. On va utiliser des arguments nationalistes et économiques pour s'y attaquer. En octobre 2002, une nouvelle formule circule. Il faut une solution proprement canadienne pour s'attaquer au changement climatique. Le dirigeant de l'Impérial est l'un des premiers dans l'industrie à l'utiliser. L'expression est employée lors d'une campagne intensive lancée par un regroupement d'associations de plusieurs industries et sera reprise par des politiciens. Elle créera de la confusion au sein de la population, mais elle fera mouche. Un sondage publié durant cette période révèle que le soutien pour Kyoto s'érode. 45 % des répondants souhaitent que le gouvernement favorise une solution proprement canadienne plutôt que Kyoto. Nous avions un appui très fort dans tout le pays. Et ça a baissé suite à cette campagne de l'industrie. Malgré cela, le 10 décembre 2002, après une dure bataille, David Anderson voit ses efforts récompensés. C'est l'un des grands moments de ma carrière en politique. J'ai travaillé presque à temps plein sur les enjeux climatiques. Nous avons obtenu 60 % ou plus des votes. Alors, je me suis précipité vers M. Chrétien pour lui serrer la main, car il m'a beaucoup appuyé. Mais tout bon citoyen du monde soit-il, le Canada tient toujours à ses sables bitumineux. Le ministre des Ressources naturelles rassure vite l'industrie. Le gouvernement veillera à ce que les coûts liés à Kyoto demeurent minimes pour elle. Un mois plus tard, la plus grande pétrolière au pays, Suncor, affirme que ses coûts additionnels ne sont que de 20 à 27 cents par baril de pétrole. « Négligeable », dit-elle. C'est un enjeu crucial. De nombreuses vies humaines pourraient être en jeu. Je suis en colère parce que ça a été bloqué par des gens qui ne cherchaient que des gains à court terme. Pourquoi? 10, 20, 30 ans. Entre 1995 et 2004, la production dans les sables bitumineux va plus que doubler. Notre enquête se poursuit dans un instant avec les rencontres secrètes et surprenantes entre l'industrie pétrolière et des environnementalistes. Pour certaines compagnies pétrolières, l'idée de nous rencontrer, moi et d'autres environnementalistes, c'était une trahison. On dirait que depuis toujours, les positions des militants écologistes et de l'industrie pétrolière sont irréconciliables, qui sont à couteau tiré. Mais saviez-vous qu'ils ont déjà tenté de s'entendre? On vous amène dans une rencontre secrète. Le veuil vient des bateaux dans la baie de Burrard, à Vancouver. Des bateaux souvent remplis de gaz et de pétrole. Pour l'environnementaliste Tsipora Berman, cette scène évoque la menace climatique et le combat de sa vie pour s'y attaquer. Le premier ministre Harper avait fait un discours en Grande-Bretagne que je n'oublierai jamais. On commençait tous à réaliser l'ampleur des changements climatiques. The oil sands are the second largest oil deposit in the world. Tsipora Berman avait quitté le pays durant quelques années pour diriger le programme sur les changements climatiques de Greenpeace International. Mais en 2012, inquiète de l'essor des sables bitumineux, elle décide de revenir au Canada. On commençait tous à comprendre à quel point le problème était grave. Et le premier ministre Harper, en Grande-Bretagne, annonce que le Canada va devenir une superpuissance énergétique. politique. Depuis le milieu des années 2000, le Canada et ses sables bitumineux sont devenus les bêtes noires des environnementalistes et des célébrités du monde entier. La pression est forte. Encore plus lorsque le gouvernement conservateur de Stephen Harper retire le Canada de l'accord de Kyoto. Je ne pouvais penser qu'au débat au Canada autour des sables bitumineux. Avec un petit groupe de personnes, Tsipora Berman va tenter ce que personne depuis 25 ans n'a réussi, s'entendre avec l'industrie pour encadrer le développement pétrolier en Alberta. Elle était déjà parvenue à le faire avec des compagnies forestières. J'ai été arrêtée et j'ai fait face à 857 chefs d'accusation, d'incitation et de complicité. Je risquais six ans de prison. J'avais 23 ans. Après un moment, les deux camps ennemis acceptent de se rencontrer. Et le dialogue mène à une entente historique pour préserver la forêt vierge en Colombie-Britannique. Quelqu'un suggère à l'environnementaliste de tenter un rapprochement semblable avec les producteurs pétroliers. Une rencontre est organisée avec le président de leur association. Ce fut parmi les conversations les plus fascinantes que j'ai jamais eues. Si tu reconnais la science des changements climatiques, quelle serait, selon toi, notre juste part? Que devrait faire le Canada? D'autres groupes environnementaux et cinq des plus grandes pétrolières canadiennes vont bientôt se joindre aux discussions. Les rencontres ont lieu en secret dans des salles privées de restaurants. Pour certaines compagnies pétrolières, l'idée de nous rencontrer, moi et d'autres environnementalistes, c'était une trahison. Ça aurait été une histoire explosive. Au début, l'impérial est présente à ces réunions. Mais ça ne durera pas. À un moment donné, ils nous ont dit que le siège social aux États-Unis ne veut pas qu'on continue ces conversations. Ils nous ont dit, nous ne pousserons pas le gouvernement à adopter des politiques plus sévères sur les changements climatiques. En 2015, coup de tonnerre politique. Les Albertains élisent un gouvernement néo-démocrate, décidé à s'attaquer aux changements climatiques. Les discussions entamées par le groupe de Tipper-Aberman vont se poursuivre dans ce cadre provincial élargi. Et en novembre 2015, l'Alberta conclut un accord historique pour contrôler le développement des sables bitumineux. Il y avait de l'électricité dans l'air. Les gens pleuraient. Je ne pensais jamais que je verrais ce jour. C'était pas mal excitant. En plus de fixer un plafond global pour les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'avait jamais été fait, l'entente prévoit une taxe carbone à la pompe et l'abandon progressif du charbon. Mais à l'époque, c'est déjà trop pour le nouveau patron de l'impérial. Rich Kruger ne veut surtout rien savoir d'un plafond global d'émissions. L'entente crée un schisme au sein de l'industrie. J'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de réunions où ça s'engueulait pas mal. Je dirais que, compte tenu de la position d'Exxon sur les changements climatiques à l'époque, l'impérial ne pouvait pas se joindre à la coalition parce qu'ils avaient de grands projets d'expansion. Ce plafond inacceptable pour l'impérial était pourtant très généreux, selon l'ancien ministre David Anderson. Par exemple, le plan permettait beaucoup plus d'émissions liées au gaz et au pétrole que ce que l'industrie émettait à cette époque. Tipora Berman reconnaît que l'entente albertaine n'était qu'un premier pas. Ce n'était pas suffisant pour atteindre les objectifs de Paris. Ce n'était pas assez fort pour limiter la production des sables bitumineux. Mais c'était une politique climatique forte. Quoi qu'il en soit, le gouvernement Notley n'adoptera jamais la réglementation pour implanter le plafond d'émissions. Et durant la campagne électorale qui suit, l'entente et Tipora Berman sont férocement attaqués. Alberta est open for business. Les conservateurs sont élus en 2019. Et tout espoir pour des actions majeures sur les changements climatiques en Alberta est perdu. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 20 % au Canada depuis 1990. Et la production des sables bitumineux, elle, a grimpé de 565 % entre 1992 et 2016. Le 19 octobre 2019, un comité du Congrès américain se penche sur ce qu'il appelle « les efforts de l'industrie pétrolière pour cacher la vérité sur les changements climatiques ». Ed Garvey, l'ex-chercheur d'Exxon, est présent. Il est important de savoir que les compagnies pétrolières étaient au courant de ceci depuis des décennies, que les dénies et tout ce qui est survenu par la suite n'existaient pas avant. On discutait de la façon de faire face aux changements climatiques, pas si c'était vrai ou non. Dans un courriel, ExxonMobil nous écrit que les allégations concernant sa recherche sur le climat sont fausses et délibérément trompeuses. Les déclarations soigneusement sélectionnées attribuées à un petit nombre d'employés suggèrent à tort que des conclusions avaient été tirées des décennies plus tôt, dit-elle. ExxonMobil nous souligne qu'elle a gagné un premier procès dans l'État de New York, une cause assez pointue où on lui reprochait d'avoir dupé ses actionnaires sur le vrai coût des changements climatiques. Le juge dit la compagnie a conclu que les témoignages ont démontré qu'une culture rigoureuse d'analyse, de planification, de comptabilité et de communication existe chez ExxonMobil. Mais une vingtaine d'autres poursuites lancées contre Exxon et d'autres pétrolières sont toujours actives. Des États américains et des municipalités comme Charleston les accusent d'avoir trompé le public sur les dommages causés par leurs produits. ExxonMobil est tellement une grande compagnie. À ce moment-là, c'était la plus grande compagnie au monde. Alors, ça aurait pu faire partie de leur rôle de guider l'industrie. La compagnie était assez puissante pour le faire, s'ils l'avaient choisi. George Green croit que l'Impérial aussi a eu une influence sur le débat au Canada. Je pense qu'ils ont utilisé leur poids pour bloquer ou pour imposer un consensus parmi leurs pairs. Ce fut très important. Cela a eu un impact ensuite sur leur lobby et sur leur message auprès des gouvernements. Je blâme l'industrie, mais aussi le gouvernement, de ne pas s'être montré plus ferme envers les ressources naturelles ou d'autres ministères qui s'opposaient aux mesures pour s'attaquer aux changements climatiques, qui pensaient « ce n'est pas dans l'intérêt de nos clients, donc pas dans les nôtres non plus ». L'Impérial nous a écrit qu'elle appuie l'accord de Paris et qu'elle travaille avec les gouvernements pour réduire les émissions au plus bas coût possible pour la société. Grâce à des investissements majeurs en recherche, elle ajoute avoir déjà réduit ses émissions par baril de pétrole de 20 %, et elle compte les diminuer encore de 10 % d'ici 2023. L'année a été désastreuse pour Exxon et la filiale canadienne L'Impérial. Chute du prix du baril de pétrole, et puis la crise de la COVID. Mais ultimement, c'est peut-être le marché lui-même qui va freiner les ambitions de la compagnie dans les sables bitumineux. À l'époque, je pense que l'Impérial pensait qu'un front uni est absolument essentiel pour bloquer les politiques sur les changements climatiques. Je pense qu'ils ont perdu cette bataille. Les principales banques disent que les sables bitumineux du Canada seront les premiers produits pétroliers à être tranchés du marché, en raison de leur émission de carbone et de leur prix élevé. Il n'y a pas si longtemps, Exxon avait la plus grande valeur boursière au monde. En août dernier, elle a été éjectée du célèbre indice boursier Dow Jones. Pour Catherine Potvin, on ne peut plus perdre de temps. C'est sûr qu'il y a deux avenues qui s'offrent à nous. Il y a l'avenue, OK, on va investir dans une reprise plus verte ou on va faire ce qu'on faisait avant. Je continue ma recherche fondamentale, mais la prise de décision politique, l'action des gens, en parler pour que les gens comprennent, l'urgence critique, terrifiante de ça, c'est devenu de plus en plus obsédant pour moi. J'espère que vous avez apprécié notre reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501